Test d'égalité de variances de Leven Le test de Leven sur l'égalité de variances est utilisé pour déterminer si les échantillons ont des variances égales. Les tests statistiques, tels que le test T des mesures indépendantes, exigent que les variances soient égales d'un échantillon à l'autre. Le test de Leven permet de vérifier que cette condition est remplie. Solution alternative, le test de Fischer ou le test de Bartlett. Pour réaliser le test d'égalité des variances de Leven, on dispose d'un jeu de données, deux groupes de salles de classe, à fenêtre ordinaire et à fenêtre augmentée, dont on a mesuré le niveau d'éclairage naturel. Pour réaliser le test, on va sur Analyse, Statistique, Descriptive et Explorer. Je réinitialise, on va mettre dans la case liste variable indépendante, plutôt liste variable dépendante, le niveau d'éclairage naturel, la variable dont on veut mesurer l'égalité des variances, et dans la case liste des facteurs, les listes positives d'amélioration, ordinaire ou augmentée. Pour les statistiques, on va garder le choix par défaut. Pour les tracés, on n'a pas besoin de garder Histogramme, TG Feuille, on va décocher. Puis, les tracés de répartition gaussien, je n'en ai pas besoin. Je l'ai déjà calculé avec Kolmogorov-Smyrnov. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est cette case, Propagation niveau avec test de l'évén. Et donc ici, par défaut, c'est la case Aucune qui est cochée. Je vais choisir sans transformation les valeurs ou les données sans transformation dont on veut calculer l'égalité des variances, et je clique sur Poursuivre. Pour les options, je garde les choix par défaut, et je clique sur OK. Donc, dans Explorer, le logiciel me calcule dans un premier temps un récapitulatif de traitement des observations, un tableau de statistiques descriptives. Je vais aller directement au tableau qui m'intéresse, celui du test d'homogénéité de variance. Et on voit, on peut vérifier tout de suite, que le test d'homogénéité de variance est calculé soit sur la moyenne, sur la base de la moyenne, de la médiane, de la médiane avec degré de liberté ajustée, ou sur la moyenne tronquée. Nous allons nous baser sur la moyenne, tout simplement. Donc, la statistique de Riven donne une valeur de 2,560, avec 1 degré, donc 1 pour le degré de liberté 1, et 58 pour le degré de liberté 2. Mais ce qui nous intéresse, c'est directement les valeurs de significativité 0,115, donc largement supérieures au seuil de significativité de la p-value, qui est de 0,05. Et donc, on peut conclure à l'homogénéité de variance. C'est-à-dire que l'homogénéité est égale sur les deux groupes avec fenêtre ordinaire et avec fenêtre à surface augmentée. Voilà, cette condition d'homogénéité de variance, on peut considérer qu'elle est vérifiée.